La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromantin pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est un bel objectif d'envisager une réforme territoriale. Mais la question préalable qu'on aurait dû se poser, c'est pourquoi faire une réforme territoriale ? Est-ce que c'est pour vraiment configurer la France, nos territoires, pour être forts dans la mondialisation ? C'est un des prérequis d'un préalable, un des éléments qui a été pourtant envisagé dans ce texte. Est-ce que c'est pour faire des économies ? Est-ce que c'est pour, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, plus de démocratie ? Très honnêtement, on est plusieurs à avoir du mal à comprendre quel est le véritable objectif de cette réforme. Plus de démocratie, ça voudrait dire plus d'équité territoriale. Ça voudrait dire avoir moins de dissymétrie, en fin de compte, dans les nouvelles régions telles qu'elles vont être proposées. Or, on voit qu'il y a encore beaucoup de déséquilibre dans le poids économique, dans la structuration, dans le potentiel des territoires que vous nous proposez. Donc, plus de démocratie, certainement pas. Plus d'économies, on est passé d'une perspective de 17 ou 20 milliards d'économies à un chiffre à 2 milliards. 2 milliards, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire une grande réforme comme celle-là, pour 2 milliards maximum d'économies ? Je suis convaincu qu'au final, on n'aura pas les 2 milliards d'économies. Alors, reste la question, peut-être la question essentielle, configurer nos territoires dans la mondialisation. Faire vraiment de nos régions des régions fortes, comme ça a été évoqué, mais encore faut-il, si tel est l'objectif, avoir des vrais critères. Or, si on prend un critère qui fait débat, le critère de la taille, critère qui est souvent évoqué en comparaison d'autres régions étrangères. On s'est livré, vous le savez, monsieur le ministre, il y a quelque temps, avec un certain nombre d'experts, un petit travail sur, finalement, qu'est-ce qu'est la taille critique d'une région. En se disant, en fin de compte, que la force d'une région, c'est de pouvoir financer ses entreprises, améliorer leurs fonds propres, financer des infrastructures. Donc, la force d'une région est dans sa capacité à lever des fonds, à mobiliser l'épargne de ceux qui y vivent. Et quand on regarde bien la masse d'épargne qu'il faut atteindre pour finalement créer une ingénierie économique, financière, territoriale, il faut entre 5, 6, 8 millions d'habitants, compte tenu du taux d'épargne à 16% en France. Et ce simple critère, pourtant fondamental, qui revient à dire quelle est la masse d'épargne nécessaire dans un territoire pour justifier une re-territorialisation de fonds d'investissement, d'une bourse régionale, de centres de décision qui vont faire de la région une véritable perspective de développement, une véritable entité configurée pour la mondialisation, ce calcul, ce chiffre, cette perspective n'a jamais été intégrée dans les débats, n'a jamais été intégrée dans les études, n'a jamais été prise en compte pour véritablement faire de nos régions des régions fortes dans la mondialisation. Et c'est regrettable. Alors on peut discuter, se comparer aux landers, se comparer aux régions espagnoles, italiennes ou aux États américains, mais que valent ces comparaisons si nous-mêmes, en France, on n'a pas établi quelques repères forts, stables importants, stratégiques, pour configurer nos régions dans la mondialisation. On dit que les métropoles sont des paramètres essentiels aussi pour aborder finalement cette nouvelle économie mondiale. Certes, ça l'est. Mais est-ce qu'alors on est parti des métropoles pour faire nos régions ? On aurait dû à ce moment-là dire que la France est dotée de 5, 8, 10, 12 métropoles d'avenir et construire les territoires autour de ces métropoles. Ce n'est pas non plus un travail qui a été fait, complètement absent du débat. Et là aussi, l'équité territoriale a arrêté de dire « Veillons à rapprocher chaque Français d'une métropole connectée au monde ». Dans un travail que j'avais fait sur ce sujet, j'avais dit que la véritable équité serait que chaque Français soit à moins d'une heure trente d'une métropole connectée au monde. Là, il y avait un vrai sujet. Là, il y avait une vraie référence. Là, il y a un véritable principe d'équité territoriale. On est extrêmement loin. D'abord parce qu'on n'a pas défini qu'est-ce qu'est une métropole d'avenir dans la mondialisation dans un pays comme le nôtre. D'autre part, parce que la proximité d'une métropole n'a pas été prise en compte dans votre projet de réforme. Enfin, un dernier point que je trouve extrêmement étonnant, c'est que jamais on n'a corrélé des perspectives d'aménagement du territoire, de structuration des flux, de schémas de transport, d'infrastructures de transport à un projet de réforme territoriale. Comment se fait-il, chers collègues, qu'on soit capable de faire une carte, de vouloir que les Français soient plus mobiles, de vouloir que nos entreprises aient accès à de la main-d'œuvre, de vouloir que nos industries aient accès à des grands ports maritimes pour se connecter au monde via ces plateformes que sont les grands ports maritimes français ? Comment se fait-il qu'on est conscients, tous, que les mobilités sont fondamentales, mais qu'il n'y ait jamais eu de corrélation entre un projet de territoire, une carte de France, un projet de réforme des régions, et un projet de transport, et une carte des infrastructures de transport, ferroviaire, maritime, autoroutière ? Et c'est là, tout le défaut de ce texte, malgré une ambition formidable, faire une réforme territoriale, Michel Pierron le disait tout à l'heure, c'est probablement la réforme de base, de toutes les réformes dont a besoin la France, y compris celle de l'État. Et pourtant, on discute d'une carte, d'une carte administrative, d'une carte qui, de mon point de vue, passe à côté des véritables enjeux. Je le regrette, mais espérons que l'avenir nous permettra de rebâtir un véritable projet de réforme territoriale. Merci. Merci Monsieur Fromentin.